Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte nouvelle vidéo. Une courte vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'avais quand même très envie de vous la faire puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une vidéo en extérieur. J'étais chez mes grands-parents pour les fêtes à la campagne, je me suis dit, voilà, j'ai tout de suite pensé à ça, de faire une petite vidéo en nature, ça pourrait être super sympa. Donc j'espère que ça vous relaxera, il y aura une partie promenade dehors dans la nature et la deuxième partie au coin du feu devant une cheminée. Donc voilà. Alors exceptionnellement, j'ai dû enregistrer avec ce micro puisque le Blue Yeti n'est pas utilisable en mode portatif avec l'iPad en marchant, c'est pas possible. Donc voilà, il n'y aura pas de binaural, du coup, il n'y a pas de droite-gauche. Mais bon, vu qu'il a une bonne qualité, j'espère que ça va le faire. Voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne relaxation à travers cette petite promenade dans la nature. Voilà, voilà donc la maison de mes grands-parents, de ma grand-mère maintenant. La maison familiale corrésienne que mon grand-père a construit de ses propres mains dans cette très jolie Corrèze. Alors c'est évidemment beaucoup plus beau en été, mais c'est sympa quand même. Toutes les saisons sont belles pour des choses différentes. Et coucou, toi. Bonjour monsieur. Et bonjour madame. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes heureux à la campagne ? Bon, écoute, ça va mon pote. On attend la pote-bouffe de la mamie. Portez-vous bien les amis. Voilà le pré derrière la maison. Avec beaucoup d'arbres fruitiers. De jolis petits champignons. Alors ça, c'est le chemin qui mène au ruisseau, qui descend dans la vallée, qui part de la maison. Puisque la route qu'on a vu au début, qui passe devant la maison, se transforme en chemin, en terre. Ce qui fait que du coup, il y a très peu de passage. J'ai trouvé cette fouchère. C'est super joli. Alors je dois essayer de faire un petit plan. Bonjour monsieur. Une petite question pour vous, s'il vous plaît. C'est pas bientôt fini, c'est n'est bon. Alors là, un pifère qui nous fait du tapping. Écoutez. Merci. Merci, bufère. C'est super agréable de marcher dans la mousse. Là, nous sommes dans un petit coin à champignons, à Girol. Nous nous rapprochons à grands pas du ruisseau, que l'on m'entend déjà couler. C'est un petit coin, où je viens depuis tout petit. J'ai eu de la chance d'avoir un petit peu de soleil quand même, malgré le froid. Allez, petit tour dans l'oiseau, avec les bottes. Allez, petit tour dans l'oiseau, avec les bottes. C'est un petit tour dans l'oiseau, avec les bottes. C'est un petit peu dommage parce que tous les arbres sont en gris, tout triste. un petit peu de faible pour l'été quand même. Un petit peu pour l'été quand même. Et que j'avais planté sur le balcon de là où j'habitais. Et il mesurait 30 cm la taille d'une règle. Et vous voyez comment il est devenu maintenant une quinzette. Impressionnant. Voilà, donc c'est extrêmement paisible. On entend parfois quelques vaches, un tracteur. Et c'est tout. Et puis alors, les feux de chemin, qu'est-ce que ça détend, qu'est-ce que c'est agréable. J'adore rester de longues minutes au compte du feu. Et pour le coup, c'est pas du tout du luxe parce qu'il n'y a pas de réelle installation de chauffage dans cette maison. Du coup, la cheminée est absolument nécessaire et idéale. Je me suis beaucoup interrogée devant cette famille sur ma situation actuelle. Ce n'est pas très simple puisque mon restaurant dans lequel je travaillais a fermé. Tous ont fermé maintenant. Donc du combat, je me retrouve uniquement avec des cours de batterie. Et personne me remet en question sur bonnes choses parce qu'il va falloir que je trouve autre chose en parallèle. pour pouvoir vivre plus convenablement. Comme je n'ai jamais trop su quoi faire. Plein de choses m'intéressent mais je ne sais pas vraiment dans quelle direction aller. Donc j'ai besoin de réflexion et de temps. Et c'est dans des moments comme ça, au coin d'un feu par exemple, que l'on peut s'accorder, et se donner l'opportunité de réfléchir à sa vie. En attendant, j'ai le plaisir de faire des vidéos sms. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis la pub sur les vidéos parce que j'ai plus beaucoup de travail en ce moment. C'est toujours un petit complément non négligeable. Il est magnifique, ça fait. Bon, il n'y a pas un superbe appareil, il n'y a pas des couleurs top. C'est chouette quand même. J'espère que vous avez passé de belles vêtements de fin de l'heure. J'espère que cette vidéo vous sera relaxée. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit à tous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo ASMR. A bientôt.